aujourd'hui je vous raconte un petit peu toutes les nouvelles de saison on est fin février bientôt le mois de mars évidemment et c'est un petit peu une période de transition ici pour moi la pépinière puisque c'est la fin des ventes des livraisons et c'est le début de toute la mise en production je vous parle de ça salut 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 les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers c'est Sébastien de la pépinière Tilipus salut aussi aux pépinieries salut à tout le monde salut à tous les abonnés de la chaîne bien sûr je suis en période de transition en ce moment c'est fin février c'est fin février quasiment et puis on est sur la fin des livraisons de commandes voyez ici je suis devant une de mes jauges celle qui me sert notamment à stocker les commandes vos commandes voilà voyez qu'elle est particulièrement vide sur la partie où je stocke les commandes alors il en reste quelques unes les petits retardataires il y en a toujours tous les ans voilà et puis il me reste encore quelques livraisons à faire là les petites dernières livraisons les petits derniers colis sont en partance là cette semaine et puis bon bah il me reste quand même du monde 1 alors vous pouvez encore jusqu'à fin du mois me commander des pommiers notamment puisque les pommiers il ya encore de la marge pour les planter un c'est pas près de démarrer ça va démarrer gentiment mais il ya le temps donc qu'il me reste pas mal de pommiers qui vont être plantés bas d'ici d'ici que mon sol soit prêt parce que ça c'est un petit peu justement les travaux que je vais commencer ces prochaines semaines préparer mes plantations j'ai toujours pas à planter mes boutures ni mes arbres planter des nouveaux pieds des bachers préparer toutes les zones évidemment bon un petit peu comme je l'ai déjà montré sur les vidéos de l'année dernière ou l'année d'avant bien sûr et puis et puis comment dire les petits fruits eux par contre on est vraiment sur la fin déjà des stocks certes puis la fin des plantations aussi puisque les petits fruits eux sont en train de démarrer aussi un petit peu plus en avance que les arbres évidemment c'est toujours le cas en tout cas voilà il me reste alors si vous voulez encore cette semaine vous pouvez encore m'en commander bien sûr mais ne traînez pas j'ai pas mal de cassissier encore bon c'est pas des millions mais c'est les derniers un petit peu de grosailles à grappes quelques osiers si des osiers quand même pas mal qui reste et puis et puis notamment des boutures bon je vais pas vous parler que de ça c'est pas forcément pour vous faire une vidéo sur sur ce que j'ai à vendre j'ai envie de vous parler un petit peu de tout ce qui se passe en ce moment pour moi alors justement qu'est ce qui se passe pour moi et bien je suis dans la transition où j'ai dû déjà pas mal entamer les travaux pour la nouvelle mise en production voilà le nouveau catalogue sortira comme d'habitude idéalement début juin mais plus sûrement il sera disponible début juillet ça pour ceux qui m'ont laissé leur adresse mail vous serez tenu au courant en temps et en heure quand il sera disponible je fais un nouveau site internet cette année donc le site internet sera opérationnel également début juin par là ça c'est l'objectif en tout cas j'ai déjà repéré des solutions avec lequel je vais le faire le travail c'est essentiellement de renseigner toutes les fiches les fiches pour chaque chaque fruitier donc ça va prendre du temps parce que j'ai envie de d'en profiter pour pour avoir des meilleures descriptions notamment certaines étaient vides certaines étaient un peu approximatives donc maintenant je vais je vais tâcher de vous faire ça aux petits oignons pour que vous ayez des options des facilités de choix de fruitier beaucoup plus simple voilà donc ça sera vrai pour les arbres ça sera vrai pour les arbustes évidemment ça sera vrai pour tout le monde donc ça ça va me demander un gros gros boulot de refaire ce site internet là donc forcément c'est un travail plus tôt du soir puisque la journée je vais être à la pépinière je vais être en train de planter je vais être en train de greffer puisque là ça y est ça commence les greffes les cognaciers ont débourré comme on dit c'est à dire que les cognaciers qui sont des portes greffes de moyenne vigueur pour les poiriers notamment poiriers cognaciers nachy ben attendent d'être greffés très urgemant maintenant donc ça va venir je suis en train de récolter les derniers greffons de pommiers tout le reste est à peu près fait et puis donc je vais aller préparer tous mes porte greffes là les derniers arrivent cette semaine normalement j'ai un fournisseur de porte greffe qui qui me lie vraiment très tard ça c'est pas facile parce que du coup j'ai pas pu préparer avant ces porte greffes là surtout que c'est ce que j'ai besoin en premier mais bon c'est comme ça de toute façon j'avais pas spécialement temps de le faire avec toutes les commandes que j'ai eu à gérer cette année quasiment 300 les gens depuis surtout bas mi juin dernier jusqu'à là maintenant fin février 300 commandes à gérer ça fait du monde ça fait du monde je vous avoue que j'étais pas habitué encore à avoir autant de commandes à gérer l'année d'avant j'en avais eu bas plus de deux fois moins quand même bon je sors pas souvent la caméra non plus en ce moment déjà parce que j'ai pas beaucoup le temps en vrai j'ai beaucoup 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 de choses à faire parce que ça évidemment ce que je viens de vous dire ça ne tient pas en compte la taille des arbres fruitiers la taille des arbres pour faire le brf aussi ça ne tient pas compte comment dire de toute la paperasse administrative qu'il y a à faire en parallèle donc pour la gestion des commandes pour les fournisseurs pour le matériel pour le sud pour la préparation de la production de cette année donc ces derniers mois je vous avoue que j'ai pas beaucoup dormi à me coucher régulièrement à deux ou trois heures du mat' forcément et à se lever à peu près huit heures et demie 9 heures pour commencer le boulot forcément ça me laisse pas beaucoup de temps pour faire beaucoup de choses dont les vidéos notamment bien sûr mais bon ça va revenir l'énergie revient également aussi avec les journées qui se rallonge alors pas le soleil ici en bretagne on n'a pas de gel on n'a pas de froid on n'a eu même pas dix jours de vrai froid et par contre de la pluie ça ça pour une voilà vous allez me dire en bretagne toute façon il pleut tout le temps bon moi j'ai un autre proverbe pour ça mais bon je vais pas vous le dire à la caméra certains le connaissent c'est vrai que de toute façon ce qui est vrai c'est que cet hiver ça ne s'arrête plus le problème c'est ça risque d'être encore ça comme l'an dernier comme l'année d'avant c'est que le printemps risque d'être sec donc on verra on verra si c'est une année un peu merdique encore de toute façon on est obligé de faire d'année en année avec des années merdiques maintenant de plus en plus donc c'est une année justement où il a tellement plus que les journées où moi j'étais ouvert la pépinière sans rendez vous bon j'ai eu certes les gens qui sont venus prendre leurs commandes mais j'ai eu très très peu de monde à venir à la proviste c'est à dire à venir juste choisir des plans sur sur stock donc ça je sais pas si c'est une constante chez les pépiniéristes cette année j'ai en tout cas c'est une c'est un constat chez plusieurs d'entre eux peut-être pas tous mais beaucoup de collègues pépiniéristes là cette année que ce soit des producteurs ou des revendeurs ont vu leur vente fortement baissé alors sans doute en cause de la pluie beaucoup en tout cas ont constaté que c'était à cause de la pluie ils avaient beaucoup moins de fréquentation donc bah c'est compliqué du coup compliqué d'avoir une activité qui est autant dépendante de juste un facteur météo pas si contraignant que ça pour la plantation des arbres quand même donc si vous êtes dans ce cas là potentiel client dites vous bien que la pluie c'est pas du tout un facteur aggravant pour planter faut juste prendre ses précautions moi je vous en donne des petites pistes justement pour pouvoir quand même planter même s'il pleut donc c'est le moment pour vous de toute façon au minimum de encore planter bien sûr sachez que pour un petit comparatif pour pour vous dire que planter on peut vraiment avoir des marges très tardives c'est à dire que moi par exemple les arbres que je vais greffer là à partir de bientôt là à partir de la semaine prochaine sans doute et jusqu'à aller au moins mi mars voire fin mars et puis certaines essences seront même en début d'avril ne seront la plupart d'entre eux tous plantés au final dans la pépinière que fin mars début avril au mieux quoi donc l'ensemble même se greffer là maintenant la semaine prochaine ça veut dire que ça va très bien pousser surtout ça l'important ça va très bien pousser avec un racinaire qui va être fortement raccourci ça je vais vous faire une petite vidéo pour notamment pour les pépiniéristes pour vous montiez montrer la préparation des porte greffes sachez que c'est pas ça qui va empêcher la pousse des arbres donc on peut planter un techniquement jusqu'à jusqu'à fin mars encore pas mal de plans donc n'ayez pas peur si vous avez des des envies de planter du pommier notamment on peut encore planter largement jusqu'à fin mars sans souci allez il a fallu que je me mette à l'abri puisque de toute façon la pluie a encore décidé de revenir donc n'oubliez pas que c'est la saison des greffes donc si vous avez envie de greffer je vous propose toujours d'ailleurs des greffoirs au passage si vous voulez en acheter je suis j'en fais j'en fais pas mal de séries en ce moment donc n'hésitez pas je suis j'ai du stock pour vous en faire et puis il reste encore un peu de foire au greffon sûrement dans vos coins ici en tout cas en bretagne vous pourrez me retrouver ce week-end ce samedi si la vidéo est montée d'ici là pour une foire au greffon à rédénée rédénée c'est une foire au greffon organisée par arboret pomme arboret pomme c'est une association de sauvegarde du patrimoine fruitier breton qui officie à arzano donc c'est à côté de lorient voilà lorient finistère sud enfin morbi en sud on va dire proche finistère donc vous m'y retrouverez ce week-end j'aurai entre autres un peu de plans à vendre vous y retrouverez également des collègues pépiniéristes qui auront aussi des plans à vendre mais bon moi j'y vais surtout pour vous greffer des arbres sur place puisque vous pourrez également y trouver du porte greffe vous pourrez trouver des greffons de variétés de pommes de prunes de poires etc donc venez nous retrouver ce week-end ce samedi de 10 heures à 17 heures ou 17h30 par là donc période également de transition pour moi qui est marqué par alors je vous en ai déjà parlé des formations que je fais donc ben voilà les quatre premiers groupes ont démarré leur première session leur première session du nouveau cycle voilà donc le nouveau cycle qui va être de quatre dates encore une fois donc c'était les deux week-end précédents les deux samedis les deux dimanches et donc j'ai 35 personnes à peu près réparties dans quatre groupes et puis qui vont justement avoir une autre session en juin une autre session après en novembre et puis une dernière session en janvier alors comme c'est des cycles tournants et que j'ai cinq places entre guillemets disponibles si jamais vous voudriez prendre le wagon en marche sur la session du mois de juin c'est possible voilà donc vous n'hésitez pas à me contacter pour ça voilà c'est un cycle tournant donc en fait on finit toujours par boucler boucler donc on commence à un endroit où un autre ça change pas grand chose pour vous c'est juste que moi je ça me demande un petit peu plus de gestion de ne pas oublier les gens inscrits mais autrement aucun souci alors du coup comme c'est bientôt la saison des je vous invite à regarder ma vidéo sur la greffe sur table à l'anglaise compliqué celle qui a un petit titre un peu racoleur 95% de réussite sachez que pour ma part sur pommier j'ai plus de 99% de réussite à la greffe donc le 95% il est largement atteignable donc c'est racoleur mais en même temps vrai donc n'hésitez pas à retourner voir cette vidéo là si vous ne l'avez pas encore trop regardé ou si vous voulez vous remettre dans le bas puisque c'est le moment c'est le moment de s'y mettre comme on dirait et puis et puis cette vidéo là notamment je compte un peu la refaire alors je sais pas si j'arriverai à trouver le temps de la refaire cette année mais je pense la refaire pour mettre un petit peu à jour certaines choses voilà des nouvelles façons que j'ai de greffer pour aller plus vite notamment voilà pour aller plus vite donc ça ça sera peut-être une vidéo dédiée pépiniériste donc dédié à ceux d'entre vous qui êtes qui avaient rejoint le programme voilà donc je comptais en tout cas en refaire une sur ce sujet là et ça sera peut-être aussi l'occasion de refaire une vidéo enfin de faire une vidéo sur le la préparation des portes de greffes que je vais commencer là sans tarder soit cette semaine soit la semaine prochaine et puis comme j'ai un stagiaire adrien qui va venir pendant quinze jours faire un petit tour ici ben ça sera peut-être le moment où on fera ça justement ensemble fin février début mars comme c'est aussi ma fin de saison donc de vente c'est aussi le moment où je vais faire mes bilans un petit peu de l'année mes bilans comptables quoi mes bilans financiers mes bilans voilà d'entreprise pour savoir si ça un petit peu fonctionné comme comme je voulais ça sera un bilan qui sera sans doute en deux parties un petit bilan un peu moral on va dire et on va dire de comment dire de globalement comment ça s'est passé la saison avec des données pas trop confidentielles pour vous en mode public et puis si ça vous intéresse quoi et puis et puis pour les les membres encore une fois du programme privé il y aura évidemment un bilan où là on va vraiment sortir les chiffres le chiffre d'affaires généré par voilà par domaine que ce soit les arbres les arbustes les greffoirs les formations etc toutes les charges que j'ai cette année le coût des portes greffes le coût des colis et des envois le coût du matos à côté les investissements etc etc donc le ce que j'arrive à me dégager comme comme revenu également puisque pour tous les gens qui veulent s'installer en pépinière c'est important d'avoir un peu ce genre de données pour savoir où y mettre les pieds également cette année je vais vous parler quand même de nature et progrès parce que je ne l'ai pas encore fait pour ceux qui ne le savent pas je suis sous mention nature et progrès donc c'est c'est pas un label puisque c'est pas reconnu comme un label mais c'est largement aussi puissant qu'un label en termes techniques c'est même ça va au delà que les labels qu'on connaît que la plupart des labels qu'on connaît notamment le bio ça va au delà puisque chez nature et progrès on s'occupe pas seulement du produit final mais également de la manière dont on le fait la main enfin en tout cas on s'occupe de la santé du sol la santé des gens qui travaillent des paysans donc je vous parlerai de ce label quand même puisque mine de rien en tant que client chez moi vous contribuez aussi à faire que ce label vive puisque par mon intermédiaire ce label peut vivre donc je vous en parlerai puisque c'est quand même quelque chose que la plupart d'entre vous n'avez pas forcément idée quand vous m'achetez des plans voilà mais pour moi c'est une grande grande importance quand même ça représente mais les pratiques que j'ai voilà et puis et puis des pratiques qui qui sont notamment pertinentes pour on va dire un avenir un peu plus certain ou un peu moins problématique prendre soin de son sol et faire en sorte qu'il s'améliore plutôt que de le dégrader ça fait partie des grands enjeux qu'on a chez nature et progrès voilà il va y avoir pas mal de choses après qui se passeront à partir du mois d'avril puisque le mois d'avril vers mi avril fin avril en tout cas je verrai comment comment je suis bon pour lancer ma saison mais en tout cas fin avril c'est sûr que je serai sur la fin de saison pour la mise en production donc je serai sur une deuxième transition dans l'année dans mon année qui sera vraiment une transition franche de fin de période intense de travail puisque là je suis en plein dedans et ça sera une saison qui entamera un petit peu enfin un moment qui entamera un petit peu le début de la saison où je peux aussi faire plein d'autres choses que de la pépinière alors n'hésitez pas tout de suite à me dire si vous voir me fabriquer des bâtiments me voir fabriquer des choses en menuiserie en bois que ce soit des nichoirs ou des choses comme ça qui peuvent être liées à la ferme ou pas sur les ateliers vannerie que j'envisage de faire etc etc n'hésitez pas n'hésitez pas à le dire si ça ça peut vous intéresser je vous soumets à l'idée quand même puisque à la base ici la ferme Tilipus qu'on a monté avec ma femme il y a une dizaine d'années presque maintenant enfin c'était en 2004 qu'on est arrivé ici donc ça va faire neuf ans là c'était quand même dans le but de créer une micro ferme autonome donc produire du fruit produire un peu tout ce qu'on avait besoin donc peut-être que ce sujet là peut vous intéresser et donc je puisse un peu plus vous en parler justement puisque pour l'instant ça beaucoup était sous le prisme de la pépinière mais voilà les sujets deviennent un peu redondants certains je les traite parce qu'ils n'ont pas été trop traités mais ils deviennent très redondants la plupart des sujets donc n'hésitez pas si ça peut vous intéresser d'avoir d'autres genres de sujets parce que c'est sûr qu'avant d'être pépiniériste je suis avant tout un planteur d'arbres et d'arbustes fruitiers comme vous et donc j'ai fait plein de plantations, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des réussites, j'ai fait des observations j'ai la gestion qui depuis des années et des années est là pour faire en sorte que ces fruitiers poussent et produisent du fruit donc voilà en termes d'installation d'une forêt jardin je commence à avoir quelques années de recul quand même même un petit paquet d'années de recul maintenant donc voilà je vous soumets l'idée ça peut vous intéresser j'imagine donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que si vous ne me le dites pas et bien je ne le saurais pas bon en attendant préparez vos plantations, préparez vos potagers préparez votre sol si vous ne l'en avez pas n'hésitez pas à me demander le code promo pour vous acheter une campagnole ou une pitchoun puisque moi c'est un petit peu mon outil préféré vous le savez maintenant et puis si vous voulez des greffoirs n'hésitez pas si vous voulez me soutenir il y a toujours le Tipeee même si très peu de monde finalement me soutiennent via Tipeee je vous en remercie dans tous les cas grandement et puis évidemment si vous voulez en savoir plus surtout sur le côté pépiniériste et bien il y a toujours ce fameux programme via le bouton rejoindre là que vous pouvez trouver quelque part par là rejoindre qui vous permet via un petit abonnement d'en savoir beaucoup plus sur ce que c'est qu'un pépiniériste comme moi et comment je pratique, comment je fonctionne et d'avoir un petit peu tous les secrets de fabrication des plants que vous m'avez peut-être déjà acheté en tout cas rendez-vous bientôt je vais essayer de reprendre avec un rythme un petit peu plus régulier les vidéos pour vous planteuses et planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers Kinnaboo Kinnaboo Sous-titrage ST' 501